Bonjour, je m'appelle Nicolas. Je suis auteur de bande dessinée, auteur blaisois. Je travaille sur une bande dessinée qui s'appelle l'Auberge aux mille nuages, c'est une bande dessinée jeunesse, aux éditions Glena. Et aujourd'hui, je suis sur les marches de l'escalier Denis Papin pour parler de One Piece d'Ishiro Oda. Ben, Ishiro Oda c'est peut-être l'auteur de manga, le dessinateur de manga le plus connu actuellement, enfin l'un des plus connus en tout cas. C'est vraiment une star au Japon et son succès il est essentiellement dû à One Piece parce que c'est une oeuvre sur laquelle il travaille depuis quand même très très longtemps et qui passionne aussi bien les japonais que enfin le monde entier. Et One Piece c'est non seulement l'un des manga les plus vendus au monde, je crois le plus vendu au monde. C'est 450 millions d'exemplaires au total sur toute la série qui se sont vendus à travers le monde. Il me semble que c'est aussi l'une des bandes dessinées les plus vendues, toutes bandes dessinées confondues, comics, franco-belges, voilà. Alors l'histoire de One Piece ça commence avec l'exécution de Goldie Roger, le roi des pirates. Et avant de mourir, Goldie Roger lance un défi au monde entier à savoir de trouver son trésor, le One Piece. Ça va lancer une nouvelle ère de piraterie et le lecteur suit Luffy, donc les aventures de Luffy, un jeune garçon qui est très inspiré par Goldie Roger qui va essayer de trouver le One Piece, devenir le roi des pirates à son tour. Pour ça il va avoir besoin d'amis et de constituer un équipage. Les français, c'est vrai, aiment beaucoup les mangas. Ça je l'explique parce que les mangas c'est une nouvelle forme de lecture peut-être par rapport à la bande dessinée un peu plus classique, enfin franco-belge. C'est souvent des séries assez longues. Une histoire qui marche un petit peu comme un puzzle où les lecteurs peuvent trouver pas mal d'indices pour essayer d'imaginer la suite ou émettre des théories. Il y a beaucoup de théories de fans de One Piece sur les événements qui vont se passer après. Il y a un jeu dans la narration qui fait que ça fonctionne bien je pense. Moi je suis dans l'attente à chaque fois des nouveaux tomes, des nouveaux chapitres. Moi je suis client. de One Piece sur les événements qui vont se passer après. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.